C'est l'heure de vous informer à la une des six soirs, la population du sud qui vous paie. Enfin, utilisez la route nationale numéro 5 après deux mois de travaux suite au débordement de zoos de la rivière Kakengue dans le territoire d'Ouvira. Détail à suivre dans ces journaux. Nous parlerons du lancement en Itourie, d'un dialogue pour le vivre ensemble entre communautés. Et le Congolais de six coins de la République sont appelés à militer en faveur de la paix et de la cohésion nationale. Nous ferons un tour dans le Maïndombé où la population est appelée à œuvrer pour la paix et l'unité afin d'éviter le divergence. Elle est également appelée à soutenir la vision du garant de la nation qui milite pour la pacification de la RDC. Si dans le Haute-Oulé, la division provinciale de la santé a lancé la campagne de sensibilisation pour lutter contre le paludisme, une journée de sensibilisation contre cette maladie a été organisée à l'Isala dans la province de Mongala. Voilà tout pour le sommaire. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue. La proposition de loi relative à une politique préventive de la santé universelle et saine fixant le règle de droit du travail relatif à la réunimération a été évoquée dans un point de presse animé par le député Gaston Kitenguet, initiateur. Autre thématique abordée au cours de cette rencontre, une pétition qu'il compte déposer contre la révision de l'État laïque en État chrétien. Yves-Bercent Kabobo. Proposition des lois fixant les règles des droits du travail relatifs à la rémunération des agents des services publics, la proposition des lois relatives à une politique préventive de la santé universelle, et d'autre part, une pétition contre l'article 1 de la Constitution sur une possible révision de l'État laïque à un État chrétien. Ces deux propositions des lois et la pétition ont constitué l'essentiel de ces points de presse de l'honorable Gaston Kitenguet Kapalou, qui compte évidemment apporter un changement pour résoudre les problèmes liés aux catastrophes naturelles, et l'autre côté, promouvoir l'accès à une couverture de santé universelle pour tous. Nous avons donné les motivations, nous avons dit d'abord, ce pays ici, tout le monde sait, qu'il a été remis dans les mains de Dieu le 23 juin 2019. Et il importe aussi de le remettre à la nation juridiquement pour qu'il soit le véritable Dieu de la nation, comme le dit Psalm 33, 12. Et les deux propositions de loi ont porté sur les règles fondamentales de travail en rapport avec la rémunération. Ces propositions des lois, une fois adoptées à l'Assemblée nationale, donneront une réponse, selon l'auteur, aux multiples préoccupations de la population, notamment la mutation de l'État laïque à l'État chrétien. Je le disais en titre, après deux mois de travaux sur la route nationale numéro 5, suite au débordement des eaux de la rivière Kakengue, dans le territoire d'Ouvira, dans le sud Kivu, ces tronçons sont redevenus praticables. Joël Makela. Le trafic a repris sur la route nationale numéro 5, au niveau de la rivière Kaket, au sud Kivu, près de l'entrée de la cité des Sangue, dans le territoire d'Ouvira. Ce, après les travaux de déviation, rechargement et de compartage sur ce tronçon routier de 500 mètres. Ces travaux sont exécutés par l'Office des routes et le Bureau technique de contrôle BTC. Le directeur provinciel de l'Office de route a salué le professionnalisme de l'équipe commise pour réparer les dégâts causés par le débordement des eaux de la rivière Kakengue, qui avait emporté la double batterie de Dallot en mars dernier. Ce travail évolue bien, c'est un travail de rechargement, car comme il pleut, le train va se consolider au fur et à mesure, mais les véhicules passent. La difficulté, c'est l'adresse du matériel. Le pont Kakengue était parti. Nous avions donné nos donnais auprès des autorités. C'est comme ça qu'on construit la déviation du matériel. Les travaux de cette déviation ont été financés par le Trésor public et l'expertise de l'Office des routes a été mise à profit sous la coordination du professeur Janoki Kamalangoy, directeur général. Allez, on change carrément de chapitre lancement. On y tourne d'un dialogue sur le vivre-ensemble entre communautés. Le Congolais de six coins de la République sont appelés à militer en faveur de la paix et la cohésion nationale. Retour en image. Je prends la parole, c'est jour au nom de son Excellence, le Lieutenant Général Nubou El Akash Amatori. Il se tient depuis ce lundi à Mayagui-Centre, à environ 180 kilomètres de Bougna, un dialogue social réunissant notabilité locale, acteur de la société civile et autres coûts sociales. Pendant trois jours, il sera question de passer en revue les tensions communautaires qui divisent les alous d'Ouganda, Andourou, Angaldé et Walendou Ouati. C'est ici pour une paix durable dans ce territoire. Pour Mgr Sosten Aïkouli, un veuille de diocède de Mayagui-Nyoka, facilitateur de ces travaux, les participants doivent aborder la question de la paix avec sincérité et engagement. Si nous étions instrumentalisés ou utilisés, comment accepter d'être instrumentalisés ? Comment accepter d'être un instrument de mort pour les services ou les intérêts des autres ? Comment accepter que les autres bénéficient par nous, à travers nous, sur le sang de nos frères et soeurs, sur les cadavres de nos frères et soeurs, de nos parents, de nos amis ? En tout cas, dans les deux hypothèses mentionnées, nous avons les graves devoirs, les plans de nos responsabilités devant Dieu et devant l'histoire, pour que le dialogue bilatéral se déroule là sous peu, se déroule justement dans la sincérité, dans la franchise, dans la vérité, dans la tolérance, dans le respect mutuel et sans passion. Parlant au nom du gouverneur de province, à l'ouverture de ce forum, l'administrateur du territoire du Mahagi, le colonel Jacques Dissanoua, a invité le participant à s'aligner dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tsekil Chouloumbou, dans la recherche de la paix. Pour toutes et pour tous qui êtes bénis des différentes activités du territoire du Mahagi et de la ville de Doubiam, je vous félicite pour votre détermination pathologique. J'ai la foi que les trois jours que vous allez passer ici apporteront de bons fruits pour la consolidation de la paix. Précisons que ces travaux sont organisés par le groupe consultatif pour la médiation avec l'appui financier et technique de l'ONG Action pour la paix et la concorde. Dans la ville de Goma, la vision Fati Renové a sensibilisé le Goma Trassien sur les actions et réalisations du garant de la nation. Poursuivant cette tournée dite Fati Beton, après la ville de Mboujimaï, Kananga, Kisantou, Kinshasa, le secrétaire général de la vision Fati Renové, Jefté Bonzet-Alois, a encore démontré sa force. Dans la ville de Goma, c'est samedi 20 mai 2023, drainant ainsi une marée humaine dans un meeting question de communier avec les habitants de cette partie du pays victime d'une guerre ingeste. Ultra-Tchisekédiste, le secrétaire général de la VFR, parti cher à l'honorable Kalim Bouillou Ayako Di Aigle, a commencé par circonscrire le cadre de sa présence au Nord Kivu. Une occasion pour leur témoigner le soutien du parti politique Vision Fati Renové et du chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekédi Chilombo. Aucun centimètre de terre congolaise ne sera pris par l'Union. Comme lors de ses dernières sorties, Jefté Bonzet a exhorté la population de Goma à faire un bonsoir aux élections de décembre 2023 avec comme candidat unique à la présidentielle Félix-Antoine Tchisekédi Chilombo pour un Congo meilleur. Il a fustigé en outre le comportement de certains opposants qui ne songent jamais au bien de la population. Officiellement, Sélé Sélémani a été installé comme président provincial de la Vision Fati Renové dans la province du Nord Kivu. Dans le registre de la Santé, la Division Provinciale de la Santé du Haute-Oile a lancé la campagne de sensibilisation pour lutter contre le paludisme en attendant la distribution de moustiquaires imprégnés. Cette campagne de sensibilisation de proximité sur la lutte contre le paludisme à Issyro débite par le fidèle chrétien dans quelques églises, notamment des ensemblées dédiées à Auger et Philadelphie. Un seul message pour cette équipe mixte de la Division Provinciale de la Santé et ses partenaires techniques et financiers. Luttons tous contre le paludisme avec à la clé la distribution prochaine de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Les écoles aussi ne sont pas en reste de ce message. Élèves et enseignants décident de délier leur langue face à cette question de santé publique. La date d'aujourd'hui est métenue que les gens de Sarie sont assez sensibilisés à l'eau et à l'âge des écoles. Je suis très contente. Une autre couche sensibilisée, ce sont les professionnels des médias. Dans un point de presse, le ministre provincial de la Santé, Dr Norder Mandana, accompagné du chef de division provinciale de la Santé, Dr Marcel Elola et les différents partenaires, les invitent à s'impliquer dans la sensibilisation de la population sur les méfaits du paludisme. La lutte contre le paludisme étant multisectoriel et nécessitant l'engagement de tout le monde, nous sollicitons l'implication des tours pour éviter la multiplication et la propagation des moustiques qui sont à la base de la transmission de la charte causale de la malaria. La chargée de communication de Sarie, Emmanuel Katunda, rêvait sur les objectifs et poursuivit dans la lutte contre ces fléaux. Qu'est-ce que le paludisme ? Avec l'arrivée du projet 18 Malaria, nous donnons le TDA gratuitement dans les structures privées et alerte donc une prescription de médicaments à l'eurofeille verte. Je le disais en titre, une journée de sensibilisation, de lutte contre le paludisme a été également organisée à l'Isala dans la province de la Mongala dans le but de permettre à la population de la dite province d'en savoir un peu plus sur le symptôme de cette maladie. Le polyvalor de la paroisse intermètre de l'Isala a servi les cadres, c'est l'année 2020-2023 pour la célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Tout a commencé par une caravane sur les avenues d'Igon, Boyangé, Aérodrome, Équateur, dès la mission, comme point de chute, avenue de l'église. Sous un thème, il est temps d'atteindre l'objectif zéro paludisme. Tous les acteurs de la division provinciale de la santé de la Mongala et les partenaires techniques et financiers se sont mis d'accord pour lutter contre le paludisme à la Mongala en mettant en avant-plan les stratégies paludiques. Docteur Sindani Mengebo, médecin-chef du programme de lutte contre le paludisme à la Mongala. Tout le monde doit connaître les séquelles à la malaria et nous avons montré comment la personne peut contacter la malaria, des modèles de l'église, et le signe principal de la maladie est la guerre. Et en dehors de ça, nous avons décidé de la stratégie de lutte contre le paludisme. On s'appuie sur les quatre axes. Alors, il y a l'axe 2, et on n'aura pas la prise en charge de lutte contre le paludisme. Mais dans l'axe 1, nous avons dit, on n'aura pas même la prévention de lutte contre le paludisme. Dans la prévention de lutte contre le paludisme, nous avons ainsi fait si la séance est migrée. Nous devons apprendre à assainir nos migrées, parce que si les migrées ne sont pas assainies, ça va permettre de l'église de tout le monde qui nous suit la notaire. Gabriel Mayembo, ministre provincial de la Santé à la Mongala, a invité la population de s'approprier les mesures de lutte contre le paludisme pour atteindre l'objectif zéro paludisme d'ici 2030. Dans la province du Sankourou, la population de Katakokombe a exprimé, a exprimé plutôt, son refus à l'exploitation de la forêt d'Amba par l'ONG BCI auprès du président de l'Assemblée provinciale. Ainsi viendra le grand voyage du combattant de la vérité et gardien des intérêts de la population sankourouise en général et celle du territoire de Katakokombe en particulier. Destination, le secteur de Watambolo Nord. Là, il a appelé la population au calme tout en leur promettant d'assurer à la population riveraine très hostile à l'exploitation de la forêt d'Amba par l'ONG BCI de mener ce combat à leur côté contre certains cupides qui ne jurent qu'à l'exploitation de cette forêt pendant 30 ans sans garantie préalable aux autochtones qui ne vivent que de l'exploitation artisanale de cette forêt. Dans chaque village où il est passé, l'hostilité de la population à l'exploitation de cette forêt était palpable. Certains allaient jusqu'à lui rappeler combien cette forêt a fait couler le sang des innocents il y a quelques années passées. Nous ne voulons pas avec notre forêt. Nous ne vivons qu'à de cette forêt et elle est la seule source génératrice pour notre population. Un patrimoine nous laissait par nos ancêtres. Que personne ne vous trompe que nous avons accepté que notre forêt soit vendue ou exploitée par la BCI. Dans sa lettre adressée au gouverneur de la province du Sankourou, Benoît Olamba, président de l'Assemblée provinciale, avait demandé la suspension des activités de l'ONGBCI, question de revenir sur la table pour réévaluer le pourcentage réservé aux populations riveraines, soit 15%. Rappelons que Benoît Olamba est la première autorité, fils de Kata Kokome, à prendre la peine d'aller dans ce coin réculé de son territoire pour communier avec ses habitants. Le directeur provincial de la DINACOPE Kassai en mission officielle à Kamanyo, dans le territoire de Chikapa, pour sensibiliser les enseignants et en savoir un peu plus sur le nombre exact de élèves identifiés dans ces provinces de la RDC. Nous avons décidé d'effectuer la rentre dans une grande partie de notre juridiction. Nous avions commencé ici en ville où nous avions reçu huit antennes de la DINACOPE, dont cinq urbaines et trois de la périphérie. Après le site de la ville, nous sommes allés à Chalupemba sur le dos pour la toute première fois dans l'histoire. Après Chalupemba, nous sommes allés à Kitangwa. De Kitangwa, nous sommes allés à Kamonya. Nous avions trois objectifs principaux. Le premier, c'était la géolocalisation des établissements scolaires, l'une des innovations de notre direction nationale. En dehors de la géolocalisation des établissements scolaires, nous devions poursuivre aussi la vulgarisation du fichier PAY. C'est un exercice que nous avions déjà fait avec vous. Nous avons vulgarisé cette activité. Comment les enseignants peuvent-ils consulter le fichier PAY ? En dehors du fichier PAY, nous devions aussi vérifier ce que nous avions fait en termes d'identification des élèves. Est-ce que tous les élèves de notre réédiction ont été identifiés ou pas ? Autre grand titre de ce soir, le chef de l'État a quitté Kinshasa ces 23 mai pour une visite d'État en République populaire de Chine. Une première visite d'État du président Félix Tshisekedi qui sera marqué par un tête-à-tête annoncé pour le 26 mai à Pékin avec son homologue Xi Jinping. Blondine Chauvo pour plus de détails. Kinshasa et Pékin entretiennent d'excellentes relations diplomatiques depuis les années 1960. Ces relations se sont davantage redynamisées en 1972 sous le maréchal Mobutu qui fit un voyage historique en Chine où il rencontra le président Mao Tse-Tung. L'amitié sinon-congolaise, vieille de 51 ans aujourd'hui, a porté plusieurs fruits notamment dans le domaine des infrastructures. Sur la longue liste, on compte la construction de l'imposant bâtiment du Palais du Peuple qui abrite le siège du Parlement congolais, le stade Omnisport des Martyrs de la Pentecôte, la réhabilitation et la modernisation de quelques artères dans la capitale. Ces relations d'amitié sinon-congolaise seront renforcées dans quelques heures avec la visite officielle du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshiseké Di Chilombo sur invitation de son homologue chinois, Xi Jinping. Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de cette tournée chinoise de Félix Tshiseké Di Chilombo, entre autres, la rencontre bilatérale de deux chefs d'État, la signature des accords de coopération qui seront conclus dans le domaine porteur de croissance et probablement la redéfinition du fameux contrat chinois signé sous le régime passé et dont les clauses se sont révélées indigestes et controversées au détriment de la RDC à cause des disparités constatées dans la répartition des avantages générés par la dite convention d'après les conclusions menées par l'Inspection Générale des Finances. Beijing constitue la première étape du grand périple chinois du chef de l'État Félix Antoine Tshiseké Di Chilombo qui est annoncé ici dans la capitale chinoise. Dans quelques heures, le chef de l'État arrive pour une visite officielle, une visite de travail de 72 heures. Il sera accompagné de son épouse, la distinguée première dame, Denise Nyakeru Tshiseké Di. Le chef de l'État a été précédé par une forte délégation gouvernementale et de quelques membres de son cabinet. En dehors de la partie officielle, le président de la République sera invité à visiter plusieurs sites touristiques à l'auteur de la cité interdite de la Grande Muraille où nous nous trouvons actuellement, de cette Grande Muraille qui accueille au quotidien plusieurs touristes. Il n'y a pas que les Chinois qui viennent ici, il y a les gens, les peuples de plusieurs pays qui viennent tous les jours pour visiter cet espace hautement symbolique pour le peuple chinois. Parlons agriculture. Plus de 500 tonnes d'engrais chimiques stockés à l'entrepôt de l'ONATRA, Amatadion et Tixonéré, par le ministre en charge de l'Agriculture, Marie-Pascal Calonc. Après neuf mois de rétention des engrais chimiques à l'entrepôt de l'ONATRA à Matadi, par manque de frais de dédouanement, le ministre de l'Agriculture a pu obtenir l'exonération de ses intrants agricoles auprès du ministre des Finances. Il s'agit de 5 500 tonnes, soit 11 7000 d'engrais chimiques dans du Maroc à la République démocratique du Congo. En ce jour de travail à Lukula, dans le Congo central, le ministre Mpanda a procédé au contrôle physique de ses intrants agricoles. Il a décidé de les acheminer très prochainement à Kimpese aux entrepôts du ministère gérés par BioAgroBusiness. C'est de Kimpese que ses engrais seront distribués aux agriculteurs privés de toutes les provinces en vue de mieux préparer la saison A au mois de septembre. Juste après, le patron de l'agriculture a visité la pépinière des plantules de Café Safi, une variante du café Robusta Petit Cuillou. Ce projet de Mme Régine Tika compte s'étendre sur 1000 hectares. Il éprouve des difficultés quant à l'acheminement de ses plantules dans les 60 villages ciblés pour la culture. Le ministre de l'Agriculture, Maître Josem Pandaka Bangu, a promis de soutenir la production du café Safi, une variante du café Robusta prisée par les consommateurs européens. Probable signature dans le tout prochain jour d'un protocole d'accord entre l'Ougumda et la RDC dans le domaine aérien avec de nouvelles lignes telles que Kambala Goma Kinshasa Gumbashi. Cette volonté de partenariat a été exprimée au ministre de Transport et Voix de Communication par le chargé d'affaires de l'ambassade de l'Ougumda, José Baytombo. Les avions congolais et ougandais vont survoler réciproquement le ciel de ces deux pays dans les prochains jours. Un protocole d'accord dans les domaines aériens sera signé. Décision prise au terme des échanges entre le ministre de Transport, Voix des Communications et des Désenclavements qui s'est entretenu. Avec Matata Taya, chargé d'affaires de l'ambassade de l'Ougumda en République démocratique du Congo, c'est mardi 23 mai dans son cabinet de travail. Maître Marke Kailali Kumbu et son hôte ont aussi étudié la possibilité d'ouvrir une ligne aérienne qui fera des oscillations entre Kampala, Goma, Kampala, Lugumbashi, des lignes qui doivent s'ajouter à celles des Kampala, Kinshasa qui existent déjà. Le gouvernement de l'RDC travaille dur pour désenclaver la partie est de l'RDC à travers la connexion ferroviaire à partir de la Tanzanie. Donc ce sont des projets qui auront un impact positif pour nos opérateurs économiques. Nous pensons qu'ils permettront d'ouvrir des opportunités, de nouvelles opportunités pour nos commerçants, pour nos opérateurs économiques et elles faciliteront le développement économique. Au regard des préoccupations soumises au patron du secteur de transport en République démocratique du Congo, les chargés d'affaires sont sortis avec une note de satisfaction en affirmant avoir eu un échange strictueux qui permettra aux deux pays d'avancer significativement dans les domaines de transport. La RDC et l'Ouganda sont aussi liés dans les secteurs de transport au sein du corridor central laquelle voie des communications relient la Tanzanie, les Rwandans, les Burundis, l'Ouganda et la RDC. Il s'est ouvert, c'est mardi, à Kinshasa, un forum axé sur le développement d'une industrie financière compétitive, innovante, inclusive et durable. Merveille, Mekomo, S&D et Maka. Il s'est ouvert à Kinshasa le forum sur les développements du secteur financier en RDC. Du 23 au 24 mai 2023, au chapitre de l'hôtel Pullman, les participants vont s'apaisantir sur les thèmes développement d'une industrie financière compétitive, innovante, inclusive et durable. Ces assises organisées par RDC Stratégie, Fintank, visent notamment l'amélioration du secteur financier face aux enjeux économiques, environnementaux, sociétaux, technologiques et géopolitiques actuels. Baudan Matoumoulou, président de RDC Stratégie, a souligné les avantages de ces forums. Nous voulons réunir les différents acteurs de l'écosystème de l'industrie financière en RDC afin de pouvoir réfléchir sur les différentes pistes et solutions, surtout, le mot qui est en train de ressortir, c'est sur l'innovation de notre secteur financier. L'objectif est également de proposer des réponses opérationnelles permettant d'accélérer la transformation vers une finance plus innovante et durable. De son côté, Joaquin Batomen et Matoukondolo, représentants et conseillers du ministre de Finances en charge de banques, monnaies et crédits, a révélé les grandes lignes de cette rencontre. Les mots ont été sortis, il faut des solutions innovantes. On n'a pas besoin des reddits, on a besoin plutôt des solutions innovantes qui vont plutôt aider à booster le développement du secteur financier en RDC. Après coupure du ribond symbolique, les panélistes se sont retrouvés pour échanger sur les thématiques spécifiques liées au thème central qui s'intitule « Développement d'une industrie financière compétitive, innovante, inclusive et durable ». Au cours d'un atelier de renforcement de capacité de formateurs vulgarisateurs de la première zone de défense au centre supérieur à la zone militaire congolais ont été outillés sur le code d'éthique et de bandes conduites. Après neuf jours de formation, ces formateurs vulgarisateurs de la première zone de défense ont renforcé leur capacité. Ils sont à présent outillés pour aller enseigner les codes d'éthique et des conduites des militaires. Ces codes sont un outil important pour permettre à nos vaillants soldats de Fardecé de se comporter avec professionnalisme. Le premier commandant adjoint du service d'éducation civique, Patriotes et actions sociales se casse en sigle. Remercie le commandant suprême de Fardecé. Pour le général-major Camille Bombéle, c'est un pari gagné. Je ne peux qu'être satisfait du déroulement des travaux car les objectifs ont été atteints. Je m'en veux remercier son excellence, monsieur Félix Tiseke de Chirombo, président de la République démocratique du Congo et commandant suprême des forces armées pour son souci permanent de voir son armée vivre en symbiose avec sa nation. Cette session de formation a été organisée avec l'appui de la MONUSCO, la chef des sections de réforme du secteur de sécurité est satisfaite car l'objectif est atteint. Je suis très contente parce que quelque chose qu'on a planifié pour longtemps, on a réalisé, c'est pouvoir tout le militaire de RDC avoir une copie de la poche manuelle de cette code de conduite. La cérémonie étant clôturée par la remise de brevets et à chaque participant, la prochaine étape sera la transmission aux militaires de ces principes. Le secrétariat général de la communauté Baptiste du FLEF Congo, communauté affiliée à l'église du Christ Congo, aura bientôt ses propres locaux. Le travail de construction de cet immeuble de huit niveaux vient d'être lancé, nous fait savoir, Eric Kabamba. Sur ces images entoilées, la maquette d'un immeuble qui sortiront bientôt de terre sur cet espace, ces bâtiments de huit niveaux dont les travaux lancés ces jours abrétera tous les locaux du secrétariat général de la communauté Baptiste du FLEF Congo, CBFC, communauté affiliée à l'église du Christo Congo. André Bokondoa, secrétaire général de la CBFC et président national de l'SSC qui a lancé ses travaux, s'est dit flatté d'avoir concrétisé ses projets durant son mandat. Moi, mon rêve, c'est qu'avant l'affaire de mon mandat comme secrétaire général de la communauté, je puisse mettre en valeur les sites du secrétariat général comme il a été décidé en 1968 à Ayakouz. Mes prédécesseurs n'ont pas pu le faire, mais voilà que le Seigneur dans ses secrets a voulu que ce soit moi et donc je crois que je continue à prier pour que j'arrive à la fin de ce travail. Ouvrages dont les travaux seront réalisés en temps conformément aux engagements pris ont affirmé les partenaires qui vont exécuter ces travaux. À chaque fois qu'il y a une pause de pierre, nous présentons à l'église notre projet à tous nos membres de l'église, à tous les membres de l'église les projets que nous sommes en train de construire pour qu'on puisse bien exécuter le travail. Des moments des discours et des lancements de travaux précédés par la bénédiction du lien qui est sur de laisser l'ouvrage entre le maître du tout-puissant. Dans le chapitre de l'environnement financé à hauteur de 8 millions de dollars américains, le projet du programme intégré de réduction d'émissions due à la déforestation pour la province du Haute-Oile a été lancé. Ces projets visent à préserver le forêt du bassin du Congo, Manita Bangula. Ces programmes visent à la réduction de la déforestation et la dégradation des forêts ainsi que l'amélioration durable de revenus de la ville et de la ville qui vont aider à ce que la population soit associée à la gouvernance et à la protection de la forêt. Cela permettra à ce qu'on puisse contribuer efficacement aux efforts mondiaux auxquels la République de Montréal commence à lancer depuis plusieurs années. En ce terme, ce projet va améliorer la gouvernance des forêts par la réduction de l'impact des dynamiques démographiques. Le représentant du PNIT à N'RDC, Damien Mama, souhaite voir se poursuivre la lutte contre la déforestation. Nous sommes très heureux pour ce partenariat avec la Corée du Sud, avec le gouvernement de la RDC, avec le gouvernement provincial et la communauté du Haut-Ouenay. Nous permettrons d'avancer un peu plus dans les efforts de préservation des écosystèmes forestiers pour les générations futures. Les bénéficiaires s'est exprimé en ces termes. Nous accueillons à bras ouverts ce projet qui va aider la province qui peut tout aider. Les communautés reprennent pour s'investir en force à la préservation de l'on va. Les pirettes interviennent dans l'agriculture, l'énergie et les fonciers. Ses projets d'un million de dollars américains prendront fin en 2026. Le vice-gouverneur a représenté la province. A Lubumbashi dans le Okatanga, le chrétien de six coins de la République en prépare à une méga soirée de louanges et adorations pour consacrer le pays entre le mains de Dieu. Cédric Chabani et Benjamin Kayombo ont agrémenté de bout en bout ces moments méditatifs sur l'initiative dans des réseaux de la société civile. La fondation Ndila Fanan à travers sa présidente Denise Ndila. Des mélodies angéliques susceptibles de créer un climat d'introspection et de contact avec les divins. Présent en cette activité comme serviteur des dieux et époux de l'organisatrice, le procureur général Loukhamunampou Tumasanga ne s'est pas privé de dédier la dite soirée au Très-Haut. Tu nous as donné l'envie de connaître que tu es Dieu. Maintenant que nous sommes devant toi, nous te disons grandement merci pour ton amour insondable et incommisérable. parce que tu nous as donné l'occasion de t'écouter dans les chansons, dans cette organisation, dans tout ce que nous avons été ici qui a été parmi nous comme un Dieu vivant. Tu nous as donné les meilleurs de toi-même Seigneur. Sois élevé au-dessus de toutes tes sommités. Ces louanges ajoutées à la prière ont donné une sorte de ferveur pour raffermir la foi. Alex Kalinda cadre de l'UDP continue sa tournée de sensibilisation de militants et militantes de cette formation politique dans le Mwamba sur les enjeux politiques de l'air et la cohabitation pacifique. C'est une rencontre de réarmement moral de la base de l'UDP Les amis d'Alex Kalinda cadre de ce parti se sont mobilisés massivement le dimanche 21 mai pour échanger sur les enjeux politiques de l'heure. Actualité oblige, Alex Kalinda a salué la discipline et la mobilisation observée lors de la marche de la Ligue de Jeunes. L'UDP reste la seule grande machine politique de la RDC. Pour ce faire, il a interpellé les uns et les autres à décéder aux provocations de certains politiciens en perte de vitesse. A cet effet, Alex Kalinda en a profité pour condamner les discours xénophobes développés par certains députés de l'opposition menaçant la cohabitation pacifique entre le peuple. Par ailleurs, le lieutenant politique du secrétaire général Augustin Kabouya a recommandé à l'assistance de formaliser leur adhésion dans l'UDP pour pérenniser les idéaux de père fondateur. Il ne faut pas croire au raconteur de mensonges. Il faut croire dans celui que Dieu a plaçé à la tête de notre pays. La population du Maïm Ndombe est appelée à œuvrer pour la paix et l'unité afin d'éviter le divergence. Toujours proche de sa population, n'a si effamé si au cadre du parti politique agissant pour la République prêche la cohésion nationale dans sa Maïm Ndombe natale. La concrétisation de cette vision républicaine s'est fait remarquer lors de sa tournée de visibilité dans cette partie du pays qui lui a permis de palper du doigt le vrai réalité qu'est vive au quotidien nos compatriotes de ces coins. Belle opportunité pour une ancienne famille de sensibiliser la population de Maïm Ndombe sur la vision du président de la République qui repose sur le bien-être des Congolais et le meilleur lendemain de tous à travers le vaste et transversal programme de développement à la base de nos 147 territoires venus de tous les cours et les coins du Maïm Ndombe profond. La centaine de partisans tous membres militants et sympathisants de cette formation politique munis des drapeaux et banderoles aux effigies du président de la République et de l'autorité morale du parti agissant pour la République de Guilando. Enthousiasmés et visiblement excités scandant des champs écrits à l'honneur du chef de l'État autour de leurs leaders ont procédé à une marche pacifique de soutien aux institutions de la République jusqu'aux bâtiments de ces partis pour son inauguration dans les territoires des guéris sur place satisfaits de cette matinée politique. Nancy et Fambé a distribué de panne aux femmes venues témoigner leur soutien à celles qu'elles appellent affectueusement la reine de Maïm Ndombe. Un motif de satisfaction après avoir parcouru toute la province de Maïm Ndombe, Nancy et Fambé a fait un constat amer dû à l'impraticabilité des routes et promet à cet effet de mener un plaidoyer auprès des autorités compétentes pour une solution urgente. Voilà, fin de ce journal de la rédaction coordonnée par Jacques Kaboabwa Moukoumina Seduga réalisée par Patti Kouedi et Pascal Chichot assistée par Joseph Ndezo André Ndjeka Merveille Mekomo a concouru à sa rédaction. L'actualité revient dans moins d'une heure avec Anita Lomba n'est zappé surtout pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada